L'intelligence artificielle et les textes sacrés Merci de vos pouces vers le haut, partages, commentaires et abonnements. M. Yuval Noah Harari est un auteur à succès qui a accordé le 19 mai 2023 un entretien à conférence à un journaliste américano-portugais, M. Pedro Pinto. Voici la traduction d'un passage à partir de la huitième minute. Le lien vers la vidéo figure en note. L'IA peut créer de nouvelles idées et même écrire une nouvelle Bible. Les religions à travers l'histoire ont rêvé d'avoir un livre écrit par une intelligence surhumaine, par une entité non humaine. Toutes les religions proclament que tous les livres des autres religions ont été écrits par des humains. Mais notre livre, non, 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 il a été écrit par une intelligence surhumaine. Dans quelques années, il pourrait y avoir des religions qui seraient vraies. Pensez à une religion dont le livre sacré serait écrit par une intelligence artificielle. Cela peut advenir dans quelques années. Fin de citation. La machine médiatique s'est un peu emballée sur une fausse piste. En présentant M. Harari comme un porte-parole officiel du Forum économique mondial, « Ceux qui souhaitent donner une plus grande résonance à ces propos ont commis une erreur. Ils ne seraient qu'un inspirateur de cette officine, parmi d'autres. Elle offre une diversion à tous ceux qui voudraient disqualifier des détracteurs sans débattre du fond des propos de M. Harari. C'est dommage de saboter ainsi cette opportunité. Mais donnons un satisfait site aux vérificateurs de faits qui y ont travaillé correctement. Oui, ça peut arriver. Quelques remarques sur le fond, justement. Passons sur le fait que la Bible, à l'exception des tables de la loi, a été écrite entièrement de main d'homme et que ça ne pose aucun problème ni aux juifs ni aux chrétiens. Il est choquant d'entendre un athée revendiquer dire publiquement que des religions pourraient être vraies. Si elles sont plurielles et donc concurrentes, une seule peut l'être. Si elle est vraie, l'athéisme et toutes les autres religions sont des erreurs, des impasses. Et pour ceux qui pensent que « actually correct » devrait ne pas être compris comme « vrai » mais en conformité, ils devront convenir sous peine de tautologie que la norme à laquelle devrait être conforme cette religion ne peut en aucun cas être créée par l'homme, que ce soit indirectement via un algorithme ou naturellement. M. Harari, votre position peut sembler illogique. M. Harari est sans doute en train de désigner l'adversaire, les vieilles religions figées. Sa proposition ne vise-t-elle pas à les remplacer par un ersatz ? Certes, peut-être plus cohérent. Une nouvelle religion artificielle comblerait le besoin de spiritualité des hommes, mais son mythe fondateur serait modifiable à la prochaine version du logiciel d'intelligence artificielle, en fonction des intérêts de ceux qui le programment au jour le jour. Gare aux possibles dérives totalitaires. Un lecteur de René Girard n'est pas nécessairement hostile à une vision fonctionnelle d'une religion dans une société. La théorie mimétique elle-même décrit la pacification du groupe par la religion archaïque. Il y a d'abord le lynchage initial du bouc émissaire, puis la réitération périodique de ce meurtre sous des formes amodiées, et l'écriture du mythe qui raconte cette histoire en occultant la culpabilité du groupe. Mais un certain exemple réel de religion intrinsèquement asservissante peut conforter dans l'idée qu'une religion artificielle mènerait l'homme à la perte de sa substance, sa liberté de conscience. Et l'hubris de ses promoteurs éventuels pourrait être une copie conforme du serpent de la Genèse. Celui qui propose à l'homme de se substituer à Dieu. J'espoilie, c'est du vieux français, ce fut un échec. Il n'est pas nécessaire de voir un complot ici, mais il n'est pas non plus incongru de penser que cette idée de texte sacré écrit par algorithme est nocive. L'honnêteté commande cependant de noter que d'autres choses se sont dites lors de cette conférence intelligente et moins controversée. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours approuver, partager largement, commenter et vous abonner. Merci d'avance. A bientôt.